Musique Alors à Pépite, on est amis avant tout. J'en profite pour préciser qu'aucun des membres de Pépite n'a vu les images que je présente aujourd'hui. C'est un vrai régal et je me réjouis d'avance de leur faire découvrir les images que j'ai employées. Donc on est amis depuis un certain temps, depuis nos études à Pépite. Et on a toujours eu l'envie de créer un groupe où on partagerait un certain nombre de valeurs. Alors je vais essayer aujourd'hui de creuser avec vous quelles pourraient être ces valeurs finalement qui nous rassemblent. Parce que faire collectif, c'est une vaste question qu'on se pose aujourd'hui en tout cas. Alors pour remonter, justement on va remonter à nos études. Et donc à cette période où on est diplômé et où on est un petit peu lâché dans la nature. Donc comme la plupart des graphistes à l'école, on ne nous enseigne pas vraiment, on ne nous apprend pas vraiment ce qui va être derrière, quoi. Enfin ce qu'il va y avoir lors du grand saut dans la vie professionnelle. Voilà, on n'est pas totalement au fait de la réalité économique. Donc après nos études, on est un petit peu perdu. La plupart d'entre nous intègrent différentes agences. Certains se lancent déjà dans une activité seule. Donc moi en tout cas, je dirais qu'à cette époque-là, je nous définirais un petit peu comme des manouvriers. Alors le terme de manouvrier, c'est un terme un peu ancien qui définit des saisonniers, donc des ouvriers qu'on va retrouver dans le domaine agricole ou de l'industrie et qui font des besognes, on va dire, pour le compte de propriétaires. Donc c'est ce qui nous définit encore un peu à l'époque. Donc à ce moment-là, nous vient le réel besoin de créer un espace qui va être expérimental pour nous et pour renouveler un petit peu notre pratique qui à ce moment-là est quand même très dédiée vers une pratique, on va dire, commerciale. Donc voilà, donc créer en tout cas un espace d'expérimentation pour nous. Et donc, il est temps pour moi de vous présenter un petit peu les membres du collectif. Donc comme je vous le disais, on est neuf à la base. Donc alors, nous avons Margot Paul, qui est une personne qui se définit comme bidouilleuse et bonne vivante. Bastien Révière, qui est bricoleur mais maladroit. Renaud Bénard, qui est quelqu'un de persévérant mais un peu grincheux. Jérôme Salorin, qui est quelqu'un d'attentif mais sourd. Théo Guillard, qui est quelqu'un de collectionneur mais qui se dit ghetto. Morgane Chambriand, qui est quelqu'un d'appliqué mais de très bavard. Aurélien Sali, qui est conciliant mais glouton, selon ses dires. Laurent Martin, qui est quelqu'un de méticuleux et de biscornieux à la fois. Et enfin, moi-même, Vivien Gorz, qui suis quelqu'un de plutôt enthousiaste mais parfois dark. Donc voilà, l'association Pépite est donc créée en 2015. On a fêté notre anniversaire il y a très peu de temps. Et donc, je vous passerai la petite histoire du nom. Disons que Pépite, on estime que ça nous convient bien comme définition. Puisqu'il y a cet aspect, élément un peu brut, pas encore raffiné, qui est un peu en gestation. Au passage, on déteste quand on nous appelle les Pépites. C'est un terme qui ne nous plaît pas trop. Ceci étant dit. Par contre, nous vient une vraie question. Finalement, en quoi se mettre à plusieurs aides à expérimenter ? Alors, à cette question, on répond. En fait, être en collectif, tout simplement, ça aide à faire des compromis. Tout simplement, le groupe, avant tout, doit être une espèce d'entité qui fait corps. Et donc, pour faire corps, ça passe par une certaine communication entre tous les membres. Et le fait, notamment, d'arriver à s'entendre, d'arriver à gérer les égos de chaque personne. Donc, la plupart de nos premiers projets sont vraiment des exercices de style. Donc, ça va être pas mal d'expositions. Mais également, de l'auto-édition, donc en fanzine, autour de nos grandes thématiques, qui sont l'écriture, le dessin de lettres et, bien entendu, l'illustration. Voilà. Donc, ici, vous avez quelques exemples de productions qu'on a pu réaliser à nos débuts. Donc, toujours sur des parties plutôt expérimentales et pas forcément design graphique, on va dire. Et donc, pour mettre en place, en tout cas, une certaine cohésion, pour essayer d'homogénéiser un petit peu nos productions, on passe par la contrainte et la consigne. Ce qui peut faire un peu scolaire, comme ça, de prime abord. Mais nous, on est clairement dans une démarche qu'on qualifierait d'oulipienne, en tout cas, qu'on tire un petit peu de l'oulipo, qui est que la contrainte a un potentiel de richesse créative. Et, en tout cas, dans l'oulipo, ce que nous dit, par exemple, Raymond Queneau, c'est que, lorsque l'on se dit sans contrainte, on n'est jamais plus esclave que quand on s'est défini des contraintes. Car on est esclave d'un tas de choses dont on n'a même pas conscience, finalement. Alors que se définir des contraintes, c'est finalement être libre. En tout cas, nous, on le représente comme ça, c'est-à-dire se définir un enclos. Et dans cet enclos, dans cet espace, finalement, on se recrée une espèce de liberté en rebondissant contre les murs. Voilà, donc, je vous passe cette petite citation de Raymond. Et pour le dire plus simplement, en fait, la consigne, la contrainte, ça peut tout simplement être entendu comme du jeu. Et nous, c'est aussi une chose qui nous définit fortement. C'est notre amour d'une création, qu'on va dire, ludique, qu'on va dire un petit peu décomplexée, et qui va être beaucoup en ping-pong entre nous. Voilà, donc, en tout cas, c'est de cette manière qu'on y répond. Bon, alors, avec le temps, donc, on continue d'expérimenter. On a vraiment des commandes, finalement, qui se mettent en place. Donc là, par exemple, ici, vous avez un projet, donc, de lettrage à assez grande échelle qu'on avait fait pour la médiathèque de Toulouse lors d'une exposition thématique. Voilà, donc, on participe à ces projets. Et alors, ce qui est aussi important pour nous, c'est que, donc, là, par exemple, ici, vous avez des projets de Céno. Ici, on a un projet de Fresque, qui est pour le faire à Tournefeuille. Donc, pareil, on se définit des zones de jeu, une manière de créer à plusieurs qui est assez ludique. Et ce qui est important pour nous, aussi, c'est ce côté grand débutant. En fait, on essaye de sortir de notre zone de confort, puisqu'on le fait déjà, en fait, en se fixant des consignes et en essayant d'aller contre nos acquis de base. Et donc, pour cela, on revendique un peu ce côté autodidacte, ce côté mise en danger à chaque projet, puisque, en tout cas, nous, c'est ce qui nous intéresse dans la plupart des éléments qu'on pratique. Donc, ça passe par, justement, la découverte de nouvelles techniques, la découverte de nouveaux outils, la création d'outils un peu émergents. Ça, je pense que c'est aussi une chose qui nous relie chez Pépite. En tout cas, on est tous des amoureux de la technique et des outils. Disons que l'école nous a donné, je pense, une espèce de méthodologie, une espèce d'envie. Mais après, effectivement, on reste toujours en exploration. Là, dernièrement, on est en forte exploration autour de l'impression Rizzo, qui, encore une fois, est un sujet qu'on découvre complètement, mais qui nous passionne, même si on fait beaucoup d'erreurs avec, en tout cas. Donc, bien entendu, notre amour du jeu, du jeu à plusieurs, du jeu graphique, nous amène à concevoir un certain nombre de workshops, d'ateliers, ouverts au grand public. Donc, voilà, je vous ai mis quelques exemples d'ateliers qu'on a pu réaliser avec du public. Donc, évidemment, des ateliers à la frontière entre l'exploration illustrative et typographique. Voilà. Donc, qui a pu donner des résultats assez étonnants. Et bien sûr, à terme, ces ateliers nous sont aussi commandés par des écoles d'art qui sont intéressées, en tout cas, par cette démarche. Donc, d'ailleurs, on poursuit toujours cette création de workshops pour pas mal d'écoles. Et toujours, donc, avec cette volonté de créer nos propres outils, de créer des outils parfois imparfaits, parfois des outils qui sont monotâches et qui ne sont pas très polyvalents, par conséquent. Donc, voilà, un petit peu cette pratique-là. Alors, ici, je dois faire une petite pause dans le parcours de Pépite puisque, au bout de quelques années, une grande partie des membres de Pépite quittent Toulouse. Ce qui fait qu'on passe de 9 personnes à 4 personnes, ce qui crée quand même un grand changement pour nous. Et on se rend compte, finalement, qu'on est un petit peu seul, en tout cas sur Toulouse, à cette période-là. Et qu'on a fonctionné beaucoup en vase clos, vraiment comme un peu une tribu reclue. Et on a vraiment l'envie de découvrir un petit peu nos confrères, consœurs sur Toulouse, de découvrir du monde. En tout cas, avec les personnes qui restent là. Et donc, pour répondre à cette envie-là, on se dit qu'on va créer un festival d'art graphique. Bon, alors, je parlais tout à l'heure de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort. Bon, ben là, c'était pas mal, quoi. Puisque, vraiment, évidemment, on n'avait aucune expérience dans l'organisation de festivals, trouver des lieux, enfin, savoir comment même planifier ça, etc. Donc, on a créé en 2018 le festival Figuré, qui est un festival un peu particulier dans sa forme, dans sa structure. Puisque donc, il se passe en deux temps sur l'année, avec une première partie au printemps, qui est constituée d'un grand corpus d'ateliers. La première année, uniquement conçue par nous, et la seconde, en collaboration avec pas mal d'autres collectifs qui avaient rejoint cette aventure. Et donc, au cours de ces ateliers, on essaye de faire découvrir beaucoup de techniques à un large public, à des publics aussi, voilà, qui n'ont pas beaucoup accès, en tout cas, à ce genre d'activité. Et on essaye, donc, bien entendu, de toujours jouer un peu de la façon dont on le fait, en créant des outils émergents, donc en créant des choses un peu loufoques, un peu imparfaites. Et du coup, au terme de ces ateliers, on garde l'ensemble des productions pour les exposer dans un second temps pendant l'année, au mois d'octobre, où nous réalisons donc une grande exposition, une partie un peu plus festive, où nous invitons des collectifs de Toulouse, mais également de France, à venir exposer leurs travaux à côté, donc, des productions réalisées par les participants et les participants à nos ateliers au printemps. Donc, ici, je vous montre quelques échantillons de ce qui a pu être mis en place au cours des deux premières éditions. Donc, la première édition s'est passée exclusivement à la cartoucherie et la deuxième s'est passée pour sa première partie à la cartoucherie et pour sa deuxième à l'espace Bonnefoy. La première partie a eu à peu près 400 participants aux ateliers et 1 000 personnes sur une journée pour la partie expo. Et la seconde édition a eu toujours 400 participants, puisque c'est à peu près notre jauge, et ainsi que 2 500 personnes environ sur un week-end à l'espace Bonnefoy. Donc, on est assez ravi de, finalement, la croissance un peu de cet événement, de ce type d'événement, notamment dans la ville de Toulouse. Et donc, voilà. Donc, pour ce qui est d'une troisième édition, cette année, on va faire une petite pause. Je ne pense pas qu'il y en aura pour 2020, parce qu'on est un peu fatigué d'organiser ça en flux continu depuis deux ans, mais la troisième édition verra le jour, à mon avis, en 2021, je pense. Je vais revenir sur la partie dont je vous parlais, qui a été la réduction de nos effectifs sur place à Toulouse. Mais je vais vous en parler d'un point de vue plus économique. Donc, après un certain nombre d'années à avancer en tant que freelance, donc, chaque personne à son propre compte, on a un petit peu évolué. On est passé, on va dire, de manouvrier à, allez, chevalier. Il y a le terme freelance qui vient de l'époque médiévale. Donc, bon, voilà. On prête toujours nos services à différentes boîtes, etc., à différents clients. Mais il y a une demande de plus en plus forte de la part de nos commanditaires pour qu'on réalise des projets, notamment des projets de design, de design graphique. Et donc, ça va aboutir sur la création d'un studio de design graphique, donc, qu'à Pebit, on appelle l'atelier, et qui est mené par quatre de ses membres, quatre membres basés à Toulouse. Donc, au sein de cet atelier, nous réalisons, donc, pas mal de projets de commandes, que ce soit, donc, en termes d'identité visuelle, dans les domaines du culturel, pour un petit peu de l'industrie, pour des associations également. En tout cas, pour des clients dont on partage les valeurs, ça, ça nous tient beaucoup à cœur. Évidemment, donc, on va faire du design graphique et donc, on va faire aussi de la création de caractères typographiques. Pour vous parler, voilà, d'un petit projet qu'on a vu le jour l'année dernière, on a lancé notre propre fonderie de caractères typographiques. Alors, une fonderie, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle on peut télécharger des caractères. Nous, en l'occurrence, c'est une fonderie de caractères qui est libre de droit, donc, vous pouvez télécharger les caractères typographiques gratuitement. Bien entendu, si vous voulez nous laisser un tip, c'est possible sur le site. Mais en tout cas, ils sont à zéro euro et ils sont libres d'utilisation. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous en servir, pour l'instant, il y en a deux. Mais l'idée, c'est bien sûr d'augmenter les effectifs dans les années qui viennent. Voilà, par exemple, ici, je vous les montre. Ils sont ici. Et donc, pour vous parler simplement un tout petit peu pour terminer de notre économie, en tant qu'atelier, ça découle complètement de la volonté d'horizontalité qu'on a toujours voulu avoir au sein du collectif, et notamment en termes d'action, en termes du fait de ne pas avoir une voix qui porte plus qu'une autre au sein du collectif. On pratique une horizontalité parfaite qui est qu'on se sépare tous nos gains absolument en quatre. Certaines personnes d'entre nous ont des activités annexes à l'atelier, par exemple, des activités d'enseignement. Mais tous nos gains, à la fin du mois, sont séparés en quatre pour justement essayer de garder ce principe d'équité entre nous et surtout de ne pas créer de concurrence ou de mauvais esprit, on va dire, pour notre part. Chose qui, quand on en parle autour de nous, étonne à notre époque, justement, cette espèce d'horizontalité et de division par quatre pure et dure. Pour nous, en tout cas, c'est une valeur qui est assez essentielle. Donc, simplement, pour finir, moi, je dirais qu'en tout cas, ce système, je le rapprocherais de celui des équipages pirates du XVIIe siècle. On avait une espèce d'horizontalité. Bon, même s'il y avait un capitaine, il pouvait être démis de ses fonctions assez facilement. Donc, je trouve que, voilà, c'est un parcours qui nous résume bien manouvrier, chevalier, pirate. Bon, voilà, l'évolution n'est sûrement pas finie encore, on verra. Bon, alors, c'est marrant puisque actuellement, on est basé sur une péniche. Bon, ça fait sens aussi par rapport à cette activité. Bon, ce qui fait de nous un peu des sortes de marins d'eau douce. Mais bon, en tout cas, on navigue toujours à vue. On va un petit peu vers là où le vent nous porte en s'échouant parfois. quoi ? Voilà, ça arrive. On a toujours cette envie, en tout cas, de trouver de nouvelles expériences graphiques, de trouver de nouvelles terres non conquises, en tout cas, par nous. Voilà, et donc, de découvrir tout le temps. Donc, on aime un peu ce côté prise de risque et s'enfiler, que ce soit dans nos projets de design rémunérés comme dans notre pratique collective. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui nous réunit à neuf chez Pépite. C'est une sorte de détermination et toujours de vouloir partir à la découverte de nouvelles eaux. Voilà, je vous remercie. Puis, j'en profite à nouveau pour remercier Avaïe Créatif. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.